Attends, Hamid, 30 secondes ! Allo, oui, salam ? Allo, oui, bonsoir. Bonsoir, tu voulais réagir, excuse-moi. Oui, parce que c'est extrêmement choquant, quand même. Si tu ne sois pas choqué, ça m'aurait étonné. Moi, c'est ça qui m'aurait choqué, tu vois. Mais déjà, juste une question. Entenu un petit peu, allo ? Plus de 112. Ouais, salam. Salam, Basel, ça va ? Tu m'as appelé avant-hier, toi ? Pas du tout. Tu sais qui est avec toi au téléphone ? Qui ? C'est Hamid Langouasse. Tu nous appelles Dublède ? Ouais, je suis au Maroc actuellement. C'est certain, Hamid Langouasse. Les choses se passent bien ? Bah, écoute, justement, j'appelle pour ça aussi. Donc, moi, j'ai pris la décision d'aller... Là, je suis au Blède, là, je suis dans le sud du Maroc, je suis à Tarouden. Donc, moi, j'ai pris la décision de... Ouais, là, c'est le mec. Il fait 40 degrés, c'est un... Laisse tomber, c'est chaud. C'est une fournaise, Théron ? Ouais, c'est une fournaise. Ouais, je suis dans le Sous-Massa, je suis dans le Bletschleur, comme on dit, en Pays Berbère. Après, demain, je vais dans un village en haut des montagnes, c'est chaud. Il va faire 42, 43. Laisse tomber, c'est de la folie. C'est parti avec qui, Hamid ? Tout seul. D'accord. Mais t'es parti faire quoi ? Un parcours ou... ? Ben, justement, je vais t'expliquer. Justement, je t'expliquer. Donc, moi, là, je suis parti, en fait, voir la famille de mon père que j'ai jamais vue. Que j'ai jamais vue de ma vie. Une partie de la famille de mon père que j'ai jamais vue de ma vie. Alors là, je vais prendre l'initiative d'aller les voir. À travers ça, je vais en bled aussi pour marier. Pour me marier aussi, voilà. Ah ! Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui veulent le traditionnel... Je parle du vrai traditionnel. Je ne parle pas du traditionnel falsche. Je cuisine. Mais en même temps, je fais la pute sur Snapchat. Non, non, je parle du vrai traditionnel. C'est-à-dire une femme obéissante, totalement dévouée à son mari. Totalement sous... Qui n'a pas les réseaux sociaux de visite. Oui, oui. Voilà, qui n'est pas passé toute sa vie au téléphone avec ses copines, etc. Et tout, voilà. Non, je parle du vrai traditionnel, comme nous, on a au bled. Comme nos parents l'étaient, comme avant eux, nos grands-parents l'étaient. C'est important par rapport à toi, tout ça, là, tout ce que tu décris, Hamid. C'est pour ça que tu es parti au bled. Ça. Ouais, c'est très... Ouais, je vais te raconter pourquoi je suis parti au bled. Il est hors de question que ma femme ait un smartphone. Il est hors de question que ma femme, je lui laisse un smartphone. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est une fitna de ouf. Je pense que vous ne vous en rendez pas assez compte. Je pense vraiment que vous ne vous en rendez pas assez compte. C'est le début de la patrie. Ça a rendu fou les gens. Ça a rendu fou les gens. Snapchat, TikTok, etc. Ça a rendu complètement fou les gens. Ça gangrène aussi nos pays. Parce que voilà, là, je suis arrivé, j'ai atterri à Marrakech. Après, j'ai fait deux heures et demie de route sur l'autoroute pour aller à Taroudinte. Et je peux te dire que le syndrome de la burette, c'est pas qu'en France. Il y a la burette du bled aussi. Ouais, on en avait une qui nous a appelé, là. Un festival, là. Oui, j'ai entendu. Elle, tu vois, celle qui t'a appelé, il faut la jeter dans... Je pense que... Dis pas ça à la radio, Hamid. Putain, Hamid. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Il ne faut rien lui faire. Il y a la burette du bled. Il y a la burette du bled, tu vois, Bassem, qui est encore pire que la burette de France. Elles sont en bécane. Elles ont des ongles longs de pitons royaux. Elles ont des bouches de crapauds avec des jeans serrés, des pyjamas miqués. C'est de la folie. Je te parle des grandes villes au Maroc. Casablanca, Agadir, Marrakech, Tangier, McNess, etc. Jeans serrés en vêtue en voilà. Ça monte la barbacue à Inani. Donc voilà, l'émancipation existe chez nous. L'eau, c'est des pays totalement occidentalisés dans les grandes villes. Maintenant, moi, j'ai pris l'initiative. Demain, je vais dans des villages très, très, très reculés. J'ai prévu, si ça ne fonctionne pas dans cette région, j'ai prévu aussi d'aller dans le Sahara, du côté de Zagora, Oual-Zazet. Mais en fait, tu vas y aller, tu vas démarcher des femmes, en fait. Tu vas pour ça. C'est ça, c'est exactement ça. Incroyable. Et tu as ramené des sous un petit peu avec toi ? Bien sûr. Bien sûr, j'ai ramené une petite somme avec moi, bien sûr, pour ne pas être en hausse. Oui, bien sûr. Et puis aussi, pour éventuellement une dote. Oui, je ne suis pas venu avec 100 euros. Mais tu es venu seul, frérot. Tu es venu seul. Enfin, elle est bizarre, l'ambiance. Mais dis-moi, tu veux que je vienne avec qui ? Mais tu veux que je vienne avec qui, dis-moi. Je crois que tes parents, ils sont morts, Hamid, je crois, à Rayehamou, non ? Non, c'est mon père qui est décédé, ma mère encore... Ton père, il est mort à Rayehamou. Exactement. Exact. Ah, il l'a coupé, le frère. Il l'a coupé ? Attends. Je vais essayer de voir si on veut un... Allô ? Hamid, ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe ? Tranquille. Non, non, moi, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Tu n'as plus de crédit ? Non, non, pas du tout. Non, non, je fais ma... J'ai rechargé. Non, 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 je n'ai reçu aucun message. Non, non, j'ai pris Maroc Télécom. J'ai pris une recharge de 200 dirhams. Non, non, au moins, je n'ai pas de problème. Bref. Tu es au Maroc depuis combien de temps, frérot ? Je suis au Maroc depuis mardi dernier. Et tu rentres quand, inch'Allah ? Quand j'aurai trouvé une femme. C'est une blague. Je suis parti à l'aventure trouver une femme dans les villages les plus reculés du Maroc. Wallah l'hadim que c'est la vérité. Bassem, Wallah l'hadim, c'est la pure vérité. Je suis parti à l'aventure. Je te crois, je te crois. Wallah l'hadim. J'ai une Clio 4. J'ai une Clio 4 que j'ai louée à un mec au black. Je suis tout seul au Maroc. Et je vais faire tous les villages reculés du sud du Maroc pour trouver une femme qui est le plus traditionnel possible, qui est le plus éloigné de la civilisation. C'est exactement ce que je veux. Hamid, franchement, entre nous, est-ce que... Alors, raconte-nous comment ça arrive. Tu rentres dans un village, tu vas au bar, tu fais comment ? Non, je t'explique comment ça se passe. C'est-à-dire que ce que beaucoup... C'est arrivé à certaines personnes. Par exemple, il y a eu des histoires de gens qui sont partis en sac à dos au Maroc, des convertis, même des mecs... Non, parce que c'est bizarre. Je crois qu'il y a une petite de 13 ans, là, qu'on cherche, en plus. Je ne sais pas si tu es au courant. Une petite de 13 ans ? Demande à la room, il y a une petite de 13 ans au Maroc, qu'on la cherche. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est une fille de France ? Non, c'est une petite du bled. On dirait qu'elle a été enlevée. Je n'ai pas bien regardé. Ça arrive plein de fois, ça. Ça arrive plein de fois. On nous en dira un petit peu plus. Donc, alors, tu arrives dans un village ? Alors, c'est simple. Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans un village ? Quand tu arrives dans un village, tu es face à des gens, tu es face à des responsables du village, tu es face à des bergers, tu es face à des fermiers, tu manges chez un tel, tu manges chez l'autre. Tu fais, par exemple, si c'est des villages dans le Sahara, tu peux aller dans des maisons d'autres, par exemple. Tu peux aller dans des maisons d'autres qui sont même tenues par des Français au fin fond du Sahara, dans des oasis, là où il y a des palmiers, des datis, etc. Et puis, tu as des excursions. Tu vas visiter des gens dans des villages. Ça se trouve, tu vas voir une femme, une jolie femme dans un coin totalement couverte qui est en train de faire l'huile d'argan. Tu te dis, c'est qui elle ? Elle est jolie. Le mec, il dit, attends, je vais appeler son père, etc. Bon, là, il y a mille et une façons et c'est ce que je compte faire, tu vois. Incroyable. C'est exactement ce que je compte faire. Je suis vraiment tout seul à l'aventure au Maroc à la recherche d'une femme. Tout seul avec mon passeport, un petit peu d'argent liquide et voilà. Et je suis à l'aventure. Demain, je vais à Houlouse. Et Zama, tu ne sais pas où tu dors ? Non, non, non. Ben si, je suis quand même où je tors. Là, actuellement, je suis dans un hôtel à Taroudin. Je suis dans un hôtel à Taroudin, un très joli hôtel qui s'appelle Dar Polkia. Demain, j'ai déjà de la famille à mon père. C'est des cousins à mon père, des cousins éloignés à mon père qui sont à Taroudin que je ne les ai vus. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Ils m'ont vus pour la première fois et c'était très content. Ils m'ont dit d'aller dans un village demain où il y a encore quelqu'un d'autre qui est là, qui est directement affilié à mon père. Et avec cette personne-là, on va monter dans les villages avoisonnants où il y a des gens qui ont mon nom de famille. Il y a des gens qui ont mon nom de famille. Il y a des gens qui n'ont pas mon nom de famille mais qui nous connaissent. Je vais voir par ce biais s'il y a moyen de voir une jolie femme de la campagne, du village, vraiment qui ne connaît pas les réseaux sociaux, qui ne connaît pas toutes les... Non, mais attends, attends. On a des réactions comme Nassim qui nous dit « Wesh, il est désespéré à ce point. 3 milliards de femmes, mais moi, je trouve... Moi, je suis... C'est intéressant. C'est-à-dire intéressant. Pas moi, je vais le faire, mais intéressant de savoir comment ça marche. Le gars, alors... Est-ce que, Hamid, est-ce que tu as déjà eu le coup de cœur ou est-ce que tu es en négociation ? Alors, par exemple, je veux dire, par exemple, hier, j'étais à Tarouzante, etc. J'ai vu la fille, une petite jolie fille de 25 ans, etc., qui est la fille d'un cousin à mon père. Bon, j'ai vu qu'elle avait un smartphone. Je me suis dit « Bon, déjà, ça, c'est mauvais. Bon, je n'ai pas voulu aller plus loin, tu vois. Mais si je veux, je peux très bien demander à parler avec elle, etc. » Et tout, tu vois, voilà. Mais de toute façon, je vais aller dans des villages reculés où des femmes, ce n'est pas ce qui manque, dans des vrais villages amazir où ils parlent même très peu arabe. C'est que en Tachalhite ou que en Amazir. Les réseaux sociaux, Hamid, il y en a même à la campagne. La preuve. Toi, tu l'as vu. Oui, mais beaucoup moins. Encore beaucoup moins, il reste encore beaucoup plus de femmes qui n'ont pas les réseaux sociaux à la campagne qu'en ville. Voilà, il ne faut pas non plus me dire le contraire. Bien sûr que l'occidentalisation, bien sûr que l'émancipation, bien sûr, la rentrée est en train de prendre du chemin. Non, mais vous rigolez. Tu sais, les gens, ils rigolent. Wallahi, les gens, ils rigolent. Mais ce que fait Hamid, là ? Non, mais tranquille, Hamid. Moi, autant des fois, je ne suis pas d'accord, autant des fois, mais moi, c'est une chose que je ne ferai pas, Hamid. Wallahi, l'adim, c'est une chose que je ne ferai pas parce que j'en ai pas besoin et puis j'ai envie de te dire, mais attention, je ne critique pas ce que tu es en train de faire. C'est audacieux. Tu te rends compte ? En plus, tu es en bécane. Tu t'arrêtes dans des villages, tu vois une brâle à la rivière en train de laver les trucs. Exactement. Je ne sais pas ce que je compte faire. C'est exactement ce que je compte faire. Et moi, en fait, c'est quoi ? Tu sais pourquoi je fais ça ? Tu sais pourquoi je fais ça ? Tu vois, en France, bon, à la rivière, en France, tu peux trouver une oeuvre qui accepte de ne pas travailler, tu la prends en charge, etc. Ça, je pense qu'il y en a, tu vois. On n'est pas perdu à ce point-là quand même. Je pense qu'il y a des femmes qui acceptent, qui savent que... Attends, Hamid, excuse-moi. Les filles, réagissez en direct sur la room. Envoyez un pocho. Il y a Fatima qui nous dit il veut une bonne niche. Ce n'est pas pareil. Le mec n'a aucune confiance en lui. Mais Fatima, ça n'a rien à voir. Wallah ! Et Fatima, vous mélangez tous. On n'a pas dit une bonne niche. Il n'y a rien à voir. Non, je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. À cette femme, je vais lui dire moi, je suis un macho et je suis un misogyne assumé. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Et j'ai beaucoup de respect pour la femme. J'aime beaucoup les femmes. Maintenant, pour moi, une femme, c'est à la fois une ménagère, une cuisinière, une femme qui va assouvir mes besoins sexuels, pas plus. Je ne suis pas avec une femme pour faire des débats théologiques ou pour faire des débats socioculturels. C'est du donnant-donnant. Un mariage, c'est un contrat. C'est un contrat d'intérêt. Tu me nourris, la maison est propre, je rentre. Oui, oui. Voilà. Hamid ! Hamid ! Starfallah ! C'est la vérité. Mais c'est la vérité. On se marie tous pour ça. Pourquoi les gens veulent faire la fine bouche ? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas respecter ta femme. On ne t'a pas dit quand tu rentres, ouais, ouais, c'est la f*** que tu as fait à manger. Non, on ne parle pas comme ça à nos femmes. Mais la vérité... Et toi, tu ramènes quoi à ta femme, frérot ? Je ramène quoi à ma femme ? Je lui ramène une figure paternelle, je lui ramène le côté patriarcal, j'essaye d'être un quelqu'un qui va l'entretenir, qui va lui apporter sécurité, qui va lui apporter un toit à manger, et c'est tout. Et c'est pour ça que la femme a été créée. La femme est une matrice depuis 12 millions d'années. La femme a un utérus, c'est pour donner la vie. Ce n'est pas pour faire une carrière professionnelle, ce n'est pas pour travailler chez Zara, ce n'est pas pour aller chez Kenza Boutier, qu'à la oui, mais oui. Oui, mais si elles font tout ça, c'est que les hommes ne font plus rien aussi. Tu n'as pas parlé d'une fois de religion au niveau du groupe. C'est parce que les hommes font des grosses merdes aussi. Non, non, on n'est pas des grosses merdes. Non, non, on n'est pas des grosses merdes. Ça, c'est l'écrase des fonds de cuve. C'est pas terrible. Ça, c'est l'écrase des fonds de cuve. On n'est pas tous comme ça. Attention, frérot. On n'est pas tous comme ça. Déjà, on n'a pas de hichement. On laisse travailler nos femmes. On laisse nos femmes se mettre en maillot de bain à la plage. Donc, excuse-moi, les robots d'aujourd'hui, franchement, je ne me reconnais pas en eux. Par Allah, je ne suis pas concerné. Par Allah, je ne suis pas concerné. Mais je ne parle pas de toi. Mais je ne parle pas de toi. Oui, mais je sais. Je parle des gens qui font ça. D'accord. Mais la Hamid, qu'est-ce que tu penses si les gens disent que tu fais un tourisme sexuel, entre guillemets ? Je ne fais pas un tourisme sexuel, je fais un tourisme marital. Si tu préfères, appelle ça Pékin Express pour un Zawaj. Il n'y a pas de souci. Zoufri Express. Hamid Zoufri Express. Wallahi, Zoufri Express. Mais tu... Elle Zoufri. Elle Zoufri. Ok. C'est quoi les arguments que tu mets en avant quand tu fais la connaissance d'une femme ? Ou quand tu parles à son père ? Alors, quand je parle à son père, là, je te parle des régions très, très reculées, dans des villages reculés. Chez des Toirèges, chez des nomades du désir. On ne parle pas des gens de la ville. Je me présente, je dis, écoute, moi, je m'appelle Hamid, j'ai 37 ans, je viens en France. Je cherche une femme traditionnelle. Je veux qu'elle m'oblise, qu'elle soit totalement dévouée à elle, à moi. Le smartphone, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas de ces conneries-là. Il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de sortie entre copines, machin. Ah, oui, mais quoi ? Elle est totalement dévouée à moi. Je m'occuperai d'elle. Il faut qu'elle soit totalement soumise à moi. Elle n'a pas son mot à dire dans les décisions finales. Elle peut me dire ce qu'elle pense de telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas elle qui prend les décisions finales. Ce sera toujours moi qui décide. Elle doit me suivre. Elle n'a rien à dire. Elle n'a pas à ouvrir sa tronche. Demain, je vais aller vivre en Malaisie. Elle doit me suivre. Elle ne doit pas me dire si ça lui plaît ou pas. Rien n'a rien à dire. Tu fais une femme. On vit comme ça depuis 12 millions d'années. Donc, c'est ce que je dirais à son père. C'est ce que je dirais à cette femme. Attends, Hamid, 30 secondes. Allo ? Oui, c'est l'aime ? Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu voulais réagir ? Excuse-moi. Oui, parce que c'est extrêmement choquant quand même. Si tu ne sois pas choqué, ça m'aurait automné. Moi, c'est ça qui m'aurait choqué, tu vois. Mais déjà, juste une question. Ça fait combien de temps que tu es parti ? Je suis parti mardi dernier. Et tu avais quand même village déjà ? Non. Pour l'instant, je suis parti. J'ai atterri à Marrakech parce que ma mère a un appartement là-bas. J'ai dû gérer deux, trois jours. Oui, oui. C'est ça. Ma mère, je te dis que ma mère a un appartement là-bas. T'es parti louer une cliente. T'es là en bas. Moi, tu ne sais même pas les propos que tu as pu dire. C'est le fait que, tout à l'heure, tu nous parles de juste téléphone. Il n'y a pas eu un truc sur la religion, sur l'éducation qu'elle veut donner, sur l'éducation qu'elle a pu recevoir, qu'elle veut t'apporter. J'aimerais poser une question là, la sœur. Franchement, entre nous, en toute transparence, moi, je ne critique pas personnellement l'entreprise que Hamid fait. Il y en a bien qui font du tourisme sexuel à droite à gauche. Lui, il fait un tourisme marital. Moi, je n'ai rien contre ça. Je te dis la vérité. Après, la manière dont il s'y prend, il ne faut pas oublier que Hamid, tu as déjà été en couple, je crois, non ? J'ai déjà été marié de 2012 à 2015. Et tu fais du recyclage, en fait, c'est ça ? Commence pas. Là, ce n'est pas le sujet. Comment ? Commence pas. Arrête, je te connais. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, vas-y. Et puis, alors, attends, on va laisser finir la sœur. Alors, qu'est-ce qui te dérange dans ses propos ? Moi, personnellement, je suis mariée. Moi, ça me choquerait que mon mari me considère comme un simple objet, en mode où tu vas juste être à la maison, je ne dois pas lui parler, je ne dois pas... Je suis là pour faire un affaire, faire un ménage. Je comprends, ma sœur. C'est autant choquant d'appeler à minuit et demi. Bien sûr, parce que moi, 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 je suis mariée. Mes parents, qui a des années qui sont mariées, les parents m'ont mariée pareil et il n'y a pas ce manque de respect où en mode, t'es ma femme, tu te tais, tu fais à manger et t'es la bonniche. C'est pas possible. Je peux te répondre, cousine ? Oui, bien sûr. D'accord. T'as quel âge ? J'ai 22 ans. D'accord. T'es mariée actuellement ou pas ? Oui, je suis mariée. D'accord, OK. On est dans cinq amas ? Eh bien, moi, je vais te dire pourquoi je fais ça. Non, non, mais ça, on se dit comment ? Non, mais rien. Il voulait rigoler avec toi. Écoute, donc là, t'as 22 ans, t'es mariée. Oui, non, mais j'ai compris, Bassem. Donc là, t'as 22 ans, t'es mariée et donc t'appelles Bassem à une heure du matin. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je fais tout ça. Je fais tout ça, justement, pour pas que ma fille devienne comme toi. Tout simplement. D'accord. Je fais tout ça et je ne surtout pas... Attends, attends, attends. Je parle avec une personne parce que son seul critère, c'est un smartphone. Donc, franchement... Je vais t'expliquer. Laisse-moi développer. Cousine, laisse-moi développer. Moi, je me bats pour que mes filles et les femmes de ma famille ne deviennent pas comme toi. En fait, toi, quand je te vois, il faut que ma fille devienne tout le contraire. Moi, demain, j'ai une fille comme toi, je me jette du 15e étage. Voilà, c'est un interprécié. Gros-ci-par, Hamid. Tu ne connais pas la soeur. Bah, moi, sérieusement, si j'ai un père comme toi, je sais que je finirai très mal. Bah, si tu aurais un père comme moi, si tu aurais un père comme moi, tu n'aurais pas appelé Bassem à une heure du matin. Mais pourquoi appeler Bassem ? On dirait que je suis un chipondel. Je fais du strip-tease. Oh, frérot, je suis une plateforme d'information. On dirait, ce type de l'âge, c'est faux, ça. Bassem, c'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Souvent, les filles qui ont des peurs comme toi, elles sont très très mal. Bah, moi, je vais dire. Bah, moi, je vais dire. Ton propre père ne respecte pas les femmes. Comment tu veux que tu te respectes toi-même quand ton propre père ne respecte pas les femmes ? Où t'as vu que je ne respectais pas les femmes ? Où t'as vu que je ne respectais pas les femmes ? Mais, toi-même, bah, excuse-moi, mais quand un homme vient dire « Pour moi, ma femme, elle fait le ménage à manger et genre faire des gosses fin. » Exactement. Bah, excuse-moi, bah ça, c'est un objet. Mais c'est comme ça que toutes les civilisations traditionnelles ont fonctionné depuis 12 millions d'années. C'est pas toi qui va changer ça avec ton rouge à lèvres et ton glosse. Mais quel rouge à lèvres et ton glosse ? Je pars du principe que quand tu te maries, tu prends la fille de quelqu'un. Donc, tu te dois de prendre soin d'elle. Il n'y a pas de « Là, tu fais à manger, tu fais le ménage à ta gueule. » Tu dois prendre soin d'elle. Sinon, tu la laisses là où elle est. Mais est-ce que je t'ai dit que ça m'empêchait de prendre soin d'elle ? Ou t'as vu que je ne prenais pas soin d'elle ? Déjà, hormis le matériel, il y a aussi le côté psychologique, social. Tu ne peux pas juste payer un loyer et payer tout ce qu'elle veut. Mais qui a dit qu'il n'y a pas ça ? Attends, mais qui a dit qu'il n'y a pas ça ? Qui a dit que je ne voyagerais pas avec ma femme ? Qui a dit que je n'embrasserais pas ma femme ? Non, Hamid, en fait, la manière dont tu le dis, c'est peut-être un peu radical, mais... Ah, c'est la manière dont je le dis, le problème. C'est la manière dont tu le dis, mais après, après, je ne pense pas... Mais le fond, mon fond à moi, c'est exactement ce qu'elle dit la sœur. Moi, je suis quelqu'un de très proche de ma femme. Quand je suis en couple, j'aime bien rentrer, la prendre dans mes bras, lui demander si elle a passé une bonne journée, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et ça ne m'empêche pas de maintenir le discours que j'ai d'origine. Pour moi, la femme est avant tout un compagnon de route, une ménagère qui remplit mon bas-ventre, une procréatrice. Parce que, franchement, le seul miracle avec la femme, c'est quand tu as l'enfant. Parce qu'intellectuellement, on n'attend pas grand-chose d'une femme, c'est normal, elle n'a pas été créée pour ça. Et ensuite, et ensuite... Hamid, c'est ridicule. Hamid, c'est ridicule. C'est la vérité. On ne va quand même pas attendre une gonzesse de nous faire une leçon sur la théorie. Non, mais frère, il ne faut pas non plus faire le macho bof, j'ai envie de te dire. Attention, être macho... Attends, excuse-moi. Excuse-moi, mais être macho, c'est le mériter, frérot. Le mériter, c'est-à-dire rendre à César ce qui est à César sur plein de trucs. La femme, attention, frérot, peut-être que tu me dis qu'elle n'est pas cérébrale, absolument pas. Elle est cérébrale derrière le dos. Elle te prévient. Elle te dit, je ressens. Elles ont des choses. C'est le complément de l'homme. Alors, être légal de l'homme, non, absolument pas. Mais c'est le complément indispensable, frérot Hamid. Il ne faut pas non plus rentrer dans le machiste bof. Là, on dirait que tu es en train de boire une suze. Oui, allô, on a une troisième soeur avec nous ? Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ouais, en tout cas, ça doit remplir le ventre et vider ma ventre. La troisième. Tu voulais nous dire quoi ? En fait, moi, je souhaiterais réagir par rapport aux propos de Hamid. Ouais, Hamid. Moi, je trouve malheureusement qu'il est extrême dans ses propos. Après, il assume. Il assume ce qu'il recherche. Il n'y a pas de souci. Qui c'est qui a quitté la converse, là ? Attendez, ne bougez point. Je crois que c'est la cousine. Alors, attends, je vais voir si on peut si c'était elle. Ouais, je crois que c'était elle. On va essayer de la... Ah, ouais. J'ai plus de crédit. Rêchement. Attends, là, j'ai rechargé. J'ai mis 75 boules. Rien à foutre. Basse move. Je n'ai rien à foutre, là. T'as vu un mec de p'tit. Lâche le clavier. Lâche le... T'es en train de... Tu menaces Internet. Tu niques ma radio. Basse-moi. Basse-moi. J'ai rien à foutre. Là, là. Attends. Vous êtes... Ouais. Wesh. Il t'a envoyé parler de bébé ou quoi, toi ? L'autre, il me griffe. Il me... Il est j'bis. Hein, tu es à la mort, hein. Je pars toute la journée. Tu ne me vois pas. Tu rage. Attends, calme-toi. Calme-toi. Oui. Alors, on est en train de l'appeler. On va voir si elle réagit. Allô ? Ça a coupé, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Excuse-nous. On t'a arrêté. Alors, donc, tu étais traumatisée par les... Par les propos de Hamid. Il est avec nous ou pas ? Il est là, Hamid, ou pas ? Je ne suis pas traumatisée par ses propos. Il a le droit d'avoir ses opinions. Ça, il n'y a aucun problème. Ce qui est juste dommage, c'est que... Effectivement, dans ce qui est recherche, je ne suis pas sûre que des femmes encore comme ça existent. C'est vrai ? Hamid, tu es avec nous, Hamid ? Attends, je crois qu'il n'est plus avec nous. Est-ce que la seconde soeur, elle est là ? La seconde soeur, elle est là ? Allô ? Oui, toi, tu es avec nous encore ? Oui, oui. OK. Il y a la deuxième soeur avec nous. C'est Hamid qui n'est plus avec nous. Il est là ou pas, Hamid ? Hamid où ? Il est là. Hamid où ? Il n'est pas là. Bon, il va revenir, je pense. Alors, attends, je vais voir s'il est là. C'est le premier. Plus 212. Je vais le rappeler. Je vais essayer de voir. Non, merde. Merde. Attendez, les gars. OK. Bref. On va finir comme ça avec vous. Moi, je vous dis la vérité. Dans la forme, il y va fort. Mais dans le fond, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous, les filles, par exemple, vous pourrez aller dans un blade reculé pour aller récupérer un homme préhistorique à la rigueur ? Non, vous, vous avez plus besoin. Les attentes ne sont pas les mêmes, je pense, non ? Après, on n'a pas été élevés dans les mêmes sociétés. Donc, ce n'est pas pareil. C'est pour ça aussi. OK. OK. Non, parce que c'est vrai, je voulais lui poser la question. Est-ce qu'on peut faire le contraire ? Et vous en pensez quoi au niveau du smartphone ? Pour lui, c'est super grave, important et tout ? Non, mais là, c'est trop. Je suis pas du principe. Excuse-moi. Mais en gros, pour moi, les réseaux... T'en prie. Il y a du bon et il y a du mal, en fait. Si tu veux, pour moi, les réseaux, c'est l'utilisation qu'on en fait. On peut faire autant de bien comme on peut faire autant de mal. On peut apprendre plein de choses comme on peut voir plein, plein, plein de mauvaises choses. C'est uniquement l'utilisation qu'on en fait. C'est tout ce que je pense des réseaux. Il y a beaucoup de choses mal sur les réseaux, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses bien aussi. Je suis d'accord avec elle, moi. Moi, je pense que les réseaux sociaux, on en fait ce qu'on veut. On peut faire des choses de fous des deux côtés. Et wallahi, ça dépend comment c'est utilisé. Ça nous permet aussi de faire la guerre un petit peu. La guerre idéologique, psychologique. C'est super important, ça. Sinon, on serait pas là. Est-ce que pour vous, les filles, les réseaux, on peut rencontrer un homme ? Les réseaux, en fait, moi, je vois ça comment ? Non, c'est une passerelle. C'est comme dans tout. Que ce soit sur n'importe quel site, dans la rue. Demain, je fais mes courses, je vais à la boulangerie. On peut faire des rencontres n'importe où à n'importe quel moment. Alors, encore une fois, si tu veux faire des rencontres dans le but de faire quelque chose, un projet familial, le mariage, les choses bien, là, évidemment, je pense que c'est plus compliqué. Parce que c'est difficile, parfois, de ressentir les intentions de la personne en face, que ce soit la femme ou l'homme, d'ailleurs. Tu parlais de la boulangerie ou sur les réseaux. Alors, toi, comment est-ce que tu le prendrais ? Est-ce que tu le prendrais mieux si on vient de parler sur les réseaux ou si on vient de parler en direct live ? Est-ce que tu le prendrais comme une agression ou comme un cliché ? Non, franchement, ce n'est pas une histoire de cliché ou d'agression. Moi, comment dire ? Comme je dis, pour moi, ça reste un... C'est comme un plan, en fait. Si tu veux, c'est pour faire des... Par exemple, un site de rencontre, etc. Pour moi, c'est pour faire des rencontres sur n'importe quel, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel... Comment dire ? Dans n'importe quel endroit, on peut faire des rencontres. Et les sites de rencontres, c'est juste pour moi une sorte de passerelle, en fait. C'est tout. Mais après, si on vient m'aborder dans la rue, pareil, encore une fois, ça dépend de comment on m'aborde. Tu as eu un... Merde ! J'ai coupé comme un amare, mais je suis con ! Bon, attends, on va essayer de rappeler tout le monde. J'ai coupé, ça fait exprès. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Ça sent l'ivoire. Qui c'est qui a dit... Mahfoud ! On ne dit pas des trucs comme ça, on sent l'ivoire. Putain. Attends. L'excuse bidon, les réseaux sociaux, la couscoussière. Toi, t'es violent, toi. La couscoussière. On revient comment quand c'est comme ça, là ? Putain, c'est comme ça que je me suis fait... Ah, ok, d'accord. Putain, je suis con, moi. Mais qu'est-ce que je suis con ? Contact, contact. C'est où, pocho ? Contact. Alors, attends. Contact, voilà. Hamid Lapouasse. Il est où, Hamid ? Je ne l'ai pas. Bon, on va vous rappeler, hein. Pocho, il a marqué Hamid L'Angoisse Maroc. Oh, là, t'es trop fort. Hamid Lapouasse. Hamid Lapouasse. Oh, là, c'est Pocho qui m'a... Alors, attends. Attends, on va rappeler les... On va rappeler les soeurs. Tu veux rappeler... Les beurrettes. Arrête de parler comme ça, Hamid. Voyons, un peu de tenue. J'ai dit beurrettes. J'ai pas dit autre chose. Un peu de tenue, Hamid. Parce que toi, tu vas dans des villages bizarres, frérot. Tu viens avec Eba Inglias. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne peux pas dire beurre. Je veux dire les femmes émancipées. Les femmes émancipées. On peut ? Ouais. Coucou le chib et le mektoub, frérot. Coucou le chib et le mektoub. Il vit sa vie. Non, pas il vit sa vie. Non, ça, frérot. Il faut respecter les intervenantes à la radio. Tiens, il y a ma cousine qui est avec nous, là. Ça a coupé. Ouais, ça a coupé. C'est moi qui... Sans faire exprès. Bon, il y a Hamid qui voulait vous dire une chose, je crois. C'est ça, Hamid ? Je t'écoute. Ouais. Bon, en fait, tout simplement, ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, je respecte votre mode de vie. Et puis, je respecte que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Comme j'ai dit au début, si vous auriez acquiescé et validé à tout ce que je dis, c'est ça qui m'aurait choqué moi. Donc, le fait que vous êtes choqué... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Je suis obligé de couper, excuse-moi. La troisième, excuse-moi, je t'ai coupé. Je vous ai coupé, sinon j'aurais affiché son numéro à la cousine. Donc, non, c'est pas grave. On reviendra dessus, excusez-moi les gens. On reviendra dessus, excusez-moi. On va se rebrancher. Bon, qui c'est qui est d'accord avec Hamid, les gars ? Qui c'est qui est d'accord avec lui ? Basmo, il n'a un talla alik, Basmo. Il n'a un talla alik. Tu raccroches, tu... Non, talla alik. Calme-toi. 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 Il est beau, il est fort, il est beau, il est fort. Ouais, c'est un bon Hamid. Allez, vous allez...